Le fusicien français Coulomb a constaté que deux charges du même type se repousent et que deux charges de type différent s'attirent. Ainsi, ces deux charges électriques positives Q1 et Q2 se repousent avec des forces égales mais opposées. Nous désignons par F21 la force avec laquelle la charge Q2 agit sur la charge Q1. Donc la force F12 désigne la force avec laquelle la charge Q1 agit sur la charge Q2. Ces deux charges négatives, Q1 et Q2, se repoussent aussi avec des forces égales mais opposées. Par contre, ces deux charges Q1 et Q2 de type différent s'attirent avec des forces égales mais opposées. Si nous appelons R la distance entre les centres des charges, alors nous pouvons exprimer l'intensité de ces forces électriques au moyen de cette formule de Coulomb. L'intensité de la force de Coulomb est égale à la constante K0 multipliée par le produit des valeurs absolues des charges divisé par le carré de la distance entre leurs centres. Où cette constante K0 vaut 9 fois 10 exposant 9 et l'unité s'obtient au moyen de cette formule. La constante K0 s'exprime en Newton fois des mètres au carré divisé par des coulombs au carré.